L'iPhone 15 arrive à la fin de l'année, c'est le produit phare d'Apple le plus attendu. Il y a énormément de rumeurs à son sujet comme chaque année avec le nouvel iPhone, mais moi j'ai pas regardé ces rumeurs, j'en ai vu passer quelques-unes parce que je peux pas les éviter, mais clairement je m'y suis bien moins intéressé que pour l'iPhone 13 ou l'iPhone 14 par exemple. En fait dans cette vidéo je vais vous parler de l'iPhone que moi j'aimerais avoir, ça peut être l'iPhone 15, l'iPhone 16, c'est vraiment pour rêver, mais honnêtement entre nous j'espère que ça va arriver et si possible pour l'iPhone 15. Alors déjà le premier truc c'est le MagSafe, je crois beaucoup à cette technologie parce que c'est selon moi l'avenir. J'en ai déjà fait une vidéo, j'en suis d'ailleurs très fier, donc si vous voulez aller la voir et bien elle est disponible sur ma chaîne YouTube où je vous la mets en fiche juste ici ou là, je sais jamais où c'est. Mais bon là l'idée serait de faire un MagSafe encore plus intelligent et si possible un petit peu plus fort. Moi j'ai un porte-carte MOFT, je vous en avais déjà parlé dans quelques vidéos et franchement c'est très bien, c'est très pratique, sauf que je suis pas forcément serein, j'ai peur qu'il se détache et en plus c'est même pas un problème forcément de ce porte-carte. Il y en a plein qui disent que ça le fait aussi avec le porte-carte officiel d'Apple, donc je pense que je sais pas. Ils avaient peut-être pas la possibilité de mettre des aimants aussi forts dans un châssis aussi fin, mais là on a vu qu'ils sont en train d'augmenter l'épaisseur d'à peu près tous leurs produits, donc ce serait pas étonnant que l'iPhone prenne encore de l'épaisseur pour ajouter de meilleurs aimants. Après hein, le MagSafe c'est pas que des aimants, par exemple la charge, j'aimerais bien une charge encore plus rapide, au-dessus de 15 watts, peut-être même aussi puissant qu'avec un câble, je pense que c'est possible, mais ça peut peut-être détériorer la batterie, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en tout cas si on pouvait avoir une meilleure technologie MagSafe, je rêverais d'avoir encore plein d'accessoires, que les marques se bougent à faire des trucs intéressants, des trépieds MagSafe etc, ce serait très pratique. Eh bien tiens, on a parlé trépied pour la photo ou la vidéo, j'aimerais bien qu'Apple améliore vraiment en basse luminosité les capteurs. Je sais qu'on dit ça chaque année, mais vraiment, ça me dérangerait pas, par exemple, de perdre l'ultra grand angle, mais d'avoir un meilleur grand angle et un meilleur téléobjectif. Ils sont déjà très bons sur mon modèle, meilleurs sur l'iPhone 14 Pro, mais il faudrait, je sais pas, des capteurs encore plus gros pour capter encore plus de lumière, et vraiment faire de très bonnes vidéos, pourquoi pas développer, bien évidemment là on rêve, mais un écosystème d'accessoires avec des objectifs interchangeables etc. Je sais que par exemple pour vous, c'est clairement pas Apple de faire ça, mais la plupart des choses que Apple a fait ces deux dernières années, eh bien ça leur ressemblait pas. Moi je pense clairement au MacBook Pro 14 et 16 pouces, c'est vraiment le mystère, comment Apple a sorti un produit aussi bien, mais aussi épais etc, il y a 5 ans ils auraient clairement pas voulu faire ça. Donc voilà, Apple change, Apple évolue, Apple prend encore plus de maturité, donc Apple pourrait sortir un écosystème d'accessoires pour les iPhones, en tout cas c'est ce que j'aimerais. Ensuite, vous allez voir que ça tourne beaucoup autour de la vidéo et de la photo, parce que bien je me sers de mon iPhone pour filmer mes vidéos, j'aimerais un airdrop vraiment amélioré, avec une meilleure technologie sans fil, pourquoi pas du Wi-Fi 7, du Bluetooth encore plus rapide, pour avoir un airdrop encore plus puissant, ce serait génial. Beaucoup parlent d'USB-C, comme quoi l'iPhone 15 ou l'iPhone 16 pourrait avoir de l'USB-C, que ce serait pratique pour le transfert de fichiers, mais pour moi avec du Wi-Fi 7, du Bluetooth encore plus rapide, donc une technologie airdrop vraiment performante, et bien ça suffirait pour moi, il n'y aurait pas besoin de mettre de l'USB-C. Et puis après, mon idée et ce que je veux de l'iPhone 15, et bien on ressemble quand même pas mal aux rumeurs de l'iPhone 15, Apple peut faire des produits qui sont beaux, robustes et puissants, peut-être que ce ne sera pas l'iPhone luxueux, mais l'Apple Watch Ultra en est la preuve. On n'est plus dans l'air où il fallait des produits de quelques millimètres, minimalistes, etc. Non, Apple est en train de s'expandre sur tout le sujet, et en tout cas, d'après les rumeurs, et ça me donne vraiment envie, Apple serait sur la bonne voie. Bon, on a parlé de modèles extrêmement pro, extrêmement chers, on s'en doute bien, mais justement, j'aimerais des modèles pro ou ultra, bien plus chers, ça ne me dérangerait pas tant que ça, par contre, des modèles classiques moins chers. L'iPhone 14 à 1019 euros, on est vraiment en train de voir que Apple se destine vraiment à l'élite, et c'est dommage, parce que payer 1019 euros pour avoir l'iPhone 14, c'est pour moi un petit peu trop cher. Par exemple, j'aimerais bien, mais là on s'écarte un petit peu de l'iPhone 15, mais un iPhone SE un petit peu amélioré, je ne sais pas, moi, un iPhone SE avec une encoche, un iPhone XR revisité avec une puce à 15 ou une puce à 16, et voilà, je trouve que l'iPhone SE de 4ème génération est très bien, mais à 550 euros à peu près, il commence à être cher. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi en commentaire, dites-moi si vous avez envie de choses un petit peu spéciales pour cet iPhone 15, j'avais vraiment envie de vous en parler, parce que l'iPhone 15, il a l'air intéressant, et puis en plus, on arrive à la fin de la pyramide des 3 ans, c'est-à-dire que là, on a un tout nouveau design. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, allez voir mes précédentes vidéos, j'en suis vraiment fier, et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !